Bonjour ! Dans cette vidéo, tu vas pouvoir réviser le calcul du poids d'un objet à partir de sa masse. Et tu vas aussi devoir réutiliser la notion de masse volumique. Ce sont des parties du programme de 3ème à bien maîtriser pour l'entrée au lycée. On va pour ça corriger pas à pas cet exercice d'un sujet de brevet tombé récemment. Je t'encourage à mettre la vidéo en pause pour chercher seul, avant de regarder la suite. Après avoir pris soin d'analyser l'énoncé, on voit qu'ici on va avoir besoin de calculer le poids de la neige qui se trouve sur l'abribus. Et pour calculer un poids, tu dois retenir de ton cours qu'on peut utiliser cette relation, P égale m fois g. Le poids c'est une force, donc comme toutes les forces, elle s'exprimera en newton. La masse est exprimée en kilogramme, et petit g, l'intensité de pesanteur, est ici rappelée dans l'énoncé, avec sa valeur et son unité. Par contre, on ne connaît pas ici la masse de la neige, elle ne nous est pas donnée, donc on ne va pas pouvoir directement utiliser cette formule, puisqu'on ne connaît que petit g. Il faut donc, à l'aide de l'énoncé, retrouver comment calculer la masse de la neige. Si tu regardes bien, tu vois qu'on nous donne ici la masse volumique, et ça doit t'aider à te souvenir qu'on peut calculer une masse d'un échantillon à partir de sa masse volumique et de son volume. Ces trois grandeurs, elles sont liées entre elles, par cette relation, ρ égale m divisé par v. Comme toujours, je fais bien attention à l'homogénéité des unités. Comme ρ, la masse volumique, est ici donnée dans l'énoncé en kilogramme par mètre cube, on prendra soin d'exprimer la masse en kilogramme, et le volume en mètre cube. Nous, ce qu'on cherche, c'est donc petit m. Et pour exprimer petit m, pour avoir m égale quelque chose seul d'un côté du signe égal, on va tout simplement utiliser le produit en croix, ou alors multiplier par v dans chaque membre. De cette manière, on retrouve petit m égale ρ fois v. On peut maintenant passer au calcul. ρ est donné dans l'énoncé, 40 kg par mètre cube. v, le volume, on nous rappelle dans l'énoncé comment le calculer, puisque la neige qui se trouve sur le toit, que je te représente ici, aura la forme d'un pavé droit. De longueur, 3,6 mètres. De largeur, 1,6 mètres. Et de hauteur, 50 cm. C'est indiqué ici. Et évidemment, on prendra soin de convertir cette hauteur de cm à mètre pour respecter l'homogénéité des unités. C'est indispensable. Comme on l'a dit tout à l'heure, tout en mètres pour obtenir un volume en mètre cube. C'est pour ça que dans le calcul, on écrit 0,50 pour la hauteur, puisque 50 centimètres est égal à 0,50 mètres. Après calcul, on trouve que la masse de neige sur le toit de l'abribus est de 115,2 kg. Et maintenant qu'on a trouvé petit m, pour calculer le poids de la neige, on reprend tout simplement la relation présentée tout à l'heure, p égale m fois g. J'ai maintenant tout ce qu'il faut. On remplace chaque terme, c'est-à-dire chaque lettre, par sa valeur. Et on trouve la valeur du poids de la neige sur l'abribus, sans oublier l'unité, 1152 newton. On pense à bien conclure par une phrase pour répondre à la question initiale. Cette valeur étant inférieure à 2000 newton, on en déduit que le toit de l'abribus peut résister à une épaisseur de neige fraîche de 50 centimètres. Voilà pour cet exercice. J'espère avoir été clair, et si tu veux continuer à réviser ce thème, je te propose de se retrouver dans cette prochaine vidéo. Bon courage, et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada